Et quant à la cuisine, comme l'ont dit souvent les psychanalystes, c'est une forme d'amour. Nourrir les gens, c'est la manière de leur prouver qu'on les aime. Comme exactement quand les animaux dispensent la pâté à un petit oiseau. Et nous oublions ça, nous oublions le côté sacré de cette chose-là. Et quand, à notre époque, ce sentiment existe, il existe peut-être plus souvent, c'est les hommes qui tout d'un coup se mettent à faire la vaisselle ou à faire la cuisine, tandis que la femme s'en va au bureau. Et c'est eux qui tout d'un coup héritent de ces grands sentiments humains. Eh bien j'aimerais mieux qu'il reste encore, je ne dis pas, le privilège des femmes, mais que les femmes ne se sentent pas diminuer en jouant ce rôle féminin pour lequel, enfin, elles sont parfaitement adaptées. Et la même chose dans l'ordre des enfants, je crois que les psychologues maintenant viennent tous nous dire un peu tard, parce qu'ils nous ont dit le contraire pendant 30 ans, qu'un enfant pouvait très bien vivre et très bien être élevé sans un père, ou très bien vivre et très bien être élevé sans une mère. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de soin, de tendresse, etc. Et il ne faudrait pas que ces sentiments de soin, de tendresse, se perdent en faveur d'une carrière. Les femmes sont toutes, bien entendu, comme les hommes, terriblement individuelles. Par conséquent, on a très peur de donner une opinion généralisée, on est toujours dans le faux, et on a très peur aussi de, je ne dirais pas de se donner en exemple, on n'est pas fiers au point de se donner en exemple, mais enfin de citer un cas vous concernant, parce qu'il ne concerne peut-être pas au même point d'autres personnes. Dans mon cas, évidemment, je ne suis pas du tout compétitive. Je n'ai jamais eu le goût de la réussite, elle m'est comme tombée dessus. Je n'ai jamais eu le goût de gagner de l'argent quand je n'en avais pas. Bien, je n'en avais pas. Et quand j'en avais, c'est très bien, on va le dépenser. Mais c'est tout ce que j'ai pensé à ce sujet. Et il y a eu une époque où je me suis trouvée ici, pendant la guerre, alors absolument sans le sou, et où j'avais un travail, pour la première fois de ma vie, j'avais un travail rémunéré, enfin fixe, où j'allais trois fois par semaine dans un collège enseigner, tant bien que mal, la littérature française. Et j'ai, comme quelqu'un vient de me le rappeler ici, j'ai beaucoup appris, en ce sens que j'ai beaucoup appris, sur la psychologie des auditeurs, des élèves, sur l'ignorance où se trouve en général l'homme ou la femme, soi-disant intellectuelle, qui croit qu'il se sent placé sur un niveau qui lui paraît solide, il n'est pas solide du tout, parce qu'en réalité, la plupart des gens sont plus haut ou plus bas que lui. Et il apprend, en enseignant, cette extraordinaire variété des niveaux qu'il ne reconnaissait pas autrefois. Ça, à ce point de vue-là, ça m'a été utile. Mais sans cela, je me souviens très bien que pendant ces années, ça a duré tout de même sept ou huit ans, cette histoire-là. Et pendant ces sept ou huit ans, un ami est venu me voir de Paris et m'a dit, « Mais quoi, vous ne travaillez plus ? Qu'est-ce que vous faites ? » « Travailler », ça voulait dire, le travail littéraire. « Vous avez écrit deux ou trois livres qui sont bons, pourquoi est-ce que vous ne continuez pas ? » Alors, j'ai fait un cercle sur le papier, sur la serviette en papier, puisqu'on était à table à un restaurant, et je lui dis, « Voilà, le succès littéraire, enfin, ça représente une espèce de quartier de tarte, un triangle grand comme ça, dans le reste de mes préoccupations. » Et c'est ce que je pensais au moment où vraiment je n'arrivais pas à travailler parce que je n'avais plus d'éditeurs, parce que l'argent ne passait plus, parce que rien. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça m'apportait peu. Et maintenant, au contraire, c'est la réussite. Cette réussite vous fuit, enfin, à travers les doigts, ça vous échappe de tous les côtés, et je retombe encore sur le fait que ce sont mes préoccupations à moi, ma propre vie, qui est en somme ce qui compte le plus. Et tant mieux si je puis l'exprimer dans mes œuvres, mais si, au contraire, je ne pouvais pas l'exprimer dans mes œuvres et je l'exprimerais en plantant des fougères dans un jardin, comme je viens de le faire, mais ce serait pas mal non plus. Alors, évidemment, quand on a ces sentiments-là, c'est très difficile d'être féministe, militant, ou militant, quoi que ce soit. Maintenant, je comprends très bien, pour en revenir aux choses sérieuses, si l'on peut dire, que la femme du 19e siècle, enfermée dans une famille très étroite, où vous n'étiez plus même les immenses familles du Moyen-Âge, ou en Orient encore, où on connaît tant le monde, puisqu'on vit avec tous les cousins, toutes les grandes tantes, tout et tout, que ça finit par être une espèce d'immense communauté. Mais la famille européenne, telle qu'elle a été dans ces dernières 90 années, mettons, très étroite, le mari qu'on avait mis, je ne dirais pas sur un piédestal, mais un tout petit peu plus haut, et le sentiment que la femme a été bloquée dans un appartement de trois pièces, ou dans une maison de cinq pièces, et n'avait rien d'autre à faire qu'une routine s'établissait. C'est toujours très mauvais, les routines. Alors, on comprend très bien qu'elle ait voulu sortir. Par exemple, la femme dont je parlais tout à l'heure, je pense à une de mes voisines, qui n'a pas la santé qu'il faudrait pour travailler là où elle travaille. Elle est téléphoniste dans un hôpital. Et le mari, lui, travaille au jardin toute la journée, c'est un jardinier, et fait la cuisine. Le dîner est prêt quand la dame revient à exténuer. C'est un cas d'ordre économique. Elle a peur que si elle abandonne son travail, lui-même aurait peut-être des ennuis, pourrait tomber malade, et qu'il se trouverait sans rien. Donc, c'est éminemment respectable. Mais d'autre part, je suis sûre aussi qu'elle jouit du fait que dans son bureau de téléphoniste, elle a des contacts avec les malades, avec les docteurs, avec les infirmières, avec les gens qui vont et viennent, et que chaque fois, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Il faudrait qu'il y ait toujours pour tout le monde des fenêtres ouvertes sur le monde. Mais ça, ça dépend. Il dépend énormément de nous de les trouver, et de les trouver même dans des domaines qui ne sont pas nécessairement rémunérateurs. Tâcher de connaître plus d'être, tâcher d'aimer plus d'être. Et là, alors de nouveau, on retombe aussi dans la question de la liberté sexuelle, etc. Évidemment, si une femme ne pouvait pas bouger sans être au bras de son mari, ça ne facilitait pas beaucoup les rapports humains. Mais du moment que les êtres se laissent aux uns aux autres une certaine liberté, et se réjouissent de voir l'enrichissement que tous les deux gagnent à cette liberté, alors dans ce cas-là, ce sentiment d'écrasant, d'enchaînement, d'emprisonnement diminue. Et il est très difficile en ce moment de savoir dans la condition féminine ce qui tient vraiment aux hormones féminines et ce qui tient vraiment à l'usage, à la vie sociale, à la vie conjugale, à la vie tour, tel que nous l'avons faite. Il faudra peut-être plusieurs générations pour se rendre compte. Mais tout ce qui libérera, dans le sens du bonheur de vivre et en même temps de l'intérêt envers les autres, de la capacité de comprendre les autres, alors tout va bien. Et alors même la question travail contre absence de travail, expression de soi contre expression de soi, la vérité, quand on est très heureux, on ne pense pas à s'exprimer soi-même. On me demande si je crois que les femmes ont quelque chose de spécial à apporter à notre civilisation ou à la civilisation qui s'élabore en ce moment et dont nous ne savons pas très bien à quoi elle ressemblera. Eh bien là, la question est très complexe parce que de nouveau, nous ne savons pas trop ce que c'est qu'une femme. Si on prend les caractéristiques féminines telles qu'elles ont été admirées, chantées, célébrées, même s'elles n'étaient pas toujours très réelles dans la vie courante, eh bien oui, je crois que oui. Il faut tout de même se dire ceci. C'est qu'à cause de cette condition limitée, si vous voulez, inférieure, si vous voulez, je vais presque dire par moment plus profonde de la femme du passé, elle a tout de même été la créature qui mettait au monde les enfants. Elle a été la créature qui nettoyait, élevait, nourrissait, habillait les enfants, leur donnait leurs premières leçons d'humanité en quelque sorte. Elle a été la personne qui était le plus souvent une garde malade, qui ensevelissait les morts, etc. Et par conséquent, elle a été beaucoup plus près des réalités de base que beaucoup d'hommes ne le sont. Et elle pourrait apporter ce sens profond des réalités, des réalités physiques, des réalités charnelles, des réalités physiologiques, qui montent tellement dans notre civilisation. Et alors là, il me semble que la femme pourrait jouer un très grand rôle en montrant l'importance et le sacré de tout cela. Et si la femme faisait ça, immédiatement, ça jouerait un certain rôle, même du point de vue du pacifisme, enfin du point de vue des libertés de droit civique et tout ça, parce que nous comprendrions davantage le mécanisme de la vie et de la mort, dont la femme a été par la force des choses, la pauvre, tellement prête, souvent depuis des siècles. C'est parti.